Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est le retrait du Burkina Faso et du Niger, du G5 Sahel. Ces pays rejoignent ainsi le Mali, qui a quitté cet organisme en mai 2022. La seconde est la reprise de l'offensive militaire israélienne à Gaza, après une trêve de 7 jours, avec en conséquence une aggravation et une extension à l'ensemble de la bande de Gaza, des horreurs et crimes israéliens. Le G5 Sahel est créé en février 2014 par 5 états du Sahel, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La convention signée entre ces 5 états, le 19 décembre 2014, le définit comme suit, je cite, « un cadre institutionnel de coordination, de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Il a pour objectif d'impliquer les états du Sahel directement menacés par les différentes organisations djihadistes de la région. » Le G5 Sahel est créé de fait comme le pendant africain de l'opération militaire Barkhane. Comme son accompagnement africain, il est présenté par l'état français comme la preuve d'une politique de coopération militaire égalitaire entre la France et les pays africains. Un simple regard sur le financement et les financeurs du G5 suffit cependant à démentir ces allégations de coopération égalitaire. Sur les 290 millions d'euros prévus dans le budget initial, chacun des pays membres n'apportait que 10 millions d'euros, alors que l'Arabie saoudite participait pour 100 millions, les Etats-Unis pour 60, l'Union européenne pour 50 et les Émirats arabes unis pour 30. Intervenant conjointement avec les forces militaires de Barkhane, cette force militaire africaine apparaît rapidement comme une force supplétive de l'armée française. Cette dépendance vis-à-vis de Paris se révèle au grand jour en 2022, où la présidence du G5 Sahel devait passer statutairement du Tchad au Mali. Le nouveau gouvernement malien, issu du coup d'État patriotique de mai 2022, est alors confronté à l'opposition de plusieurs pays, amis de Paris. La réponse du Mali fut tout simplement de quitter cette alliance militaire, en la dénonçant comme un instrument d'ingérence de l'impérialisme français. Le communiqué officiel du gouvernement malien précise comme suit les raisons de cette rupture. Je cite « Le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris de la force conjointe. L'opposition de certains États du G5 à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler le Mali. » Dans une interview donnée en octobre 2022, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était encore plus précis. Je cite « Pourquoi le Mali est parti ? C'est parce que la souveraineté des pays n'est pas respectée. Le Mali est l'un des pays fondateurs du G5 Sahel. La France n'est pas membre, mais c'est elle qui a mis le veto pour que le Mali n'assure pas la présidence du G5 Sahel. Donc, je pense qu'on ne vient pas faire le libre-service pour faire plaisir aux uns et aux autres. Les partenaires, pour être efficaces, il faut qu'ils se fassent dans la sincérité. Loin de tout réflexe colonial. » Samedi dernier, 2 décembre, le Burkina Faso et le Niger annoncent à leur tour publiquement, dans un communiqué commun, leur décision de quitter le G5 Sahel, en expliquant, je cite « Le Burkina et le Niger ont décidé, en toute souveraineté, de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris de la force conjointe. L'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 une zone de sécurité et de développement sont contrariés par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. Nous prenons aujourd'hui une responsabilité historique en quittant une organisation qui sert les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du G5 et en refusant d'accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. » Ce nouveau recul français au Sahel survient moins de trois mois après la signature par le Mali, le Burkina et le Niger d'une alliance militaire défensive. Le 16 septembre 2023, les trois pays signent en effet la charte du Liptaco-Gourma portant création de l'Alliance des États du Sahel ayant pour but d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Le nom choisi pour cette charte est significatif du contenu souhaité par cette alliance. Le Liptaco-Gourma est le nom d'une région se situant à l'intersection des trois pays. Ce nom indique l'affirmation d'une volonté de souveraineté et de refus de l'ingérence étrangère, y compris en matière de défense. La même volonté est résumée comme suit dans l'article 6 de l'Alliance. Je cite « Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. » Plus important encore, la réunion de l'Alliance des États du Sahel de ce vendredi 1er décembre 2023 décide de renforcer leurs relations sur le plan diplomatique en harmonisant leurs points de vue sur la scène africaine et internationale, avec comme objectif, je cite, « de parvenir à terme à une fédération réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso ». Après des décennies de balkanisation et d'ingérence, un vent porteur d'unité et de panafricanisme semble enfin souffler dans la région et dans de nombreux autres endroits du continent. Après une trêve de 7 jours, obtenue par la mobilisation internationale en soutien au peuple palestinien, l'armée israélienne est entrée avec des dizaines de chars dans le sud de la bande de Gaza. La cible première est la plus grande ville de Gaza Sud, Khan Younes, dans laquelle se sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens fuyant le génocide commis à Gaza Nord depuis le début de la guerre. La coordonnatrice humanitaire des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Lynn Hastings, alerte comme suit sur les conséquences prévisibles de cette nouvelle offensive sioniste. Je cite, « un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre ». Israël a en effet annoncé la semaine dernière que le visa de cette mission onusienne ne serait pas renouvelé, et ce dans un contexte où, poursuit Lynn Hastings, je cite, « des dizaines de milliers d'autres personnes fuient dans des espaces de plus en plus concentrés, avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abri et de sécurité ». Même le comité international de la Croix-Rouge, qui s'exprime très rarement publiquement, a été amené à dénoncer la situation devant l'horreur de la situation. La présidente de ce comité, arrivée lundi à Gaza, précise, je cite, « Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les enfants qui ont des blessures atroces et qui ont également perdu leurs parents, et n'ont personne pour s'occuper d'eux. Les civils n'ont nulle part où aller ». Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région, Ahmed El Mandari, alerte de la même façon. Je cite, « Nous avons vu ce qui s'est passé dans le nord de Gaza. Cela ne peut pas servir de modèle pour le sud. La catastrophe en cours est inédite dans l'histoire récente ». Comme d'habitude, l'armée israélienne affirme avertir les civils pour qu'ils quittent les territoires bombardés. C'est le comble du cynisme dans la mesure où il n'y a plus aucun endroit de la bande de Gaza épargnée par les bombardements. L'objectif implicite, indéniable, est de pousser les Palestiniens à fuir la Palestine par la terreur, comme lors de la Nakba en 1948. Une habitante de Rafa, seul point de passage humanitaire avec l'Egypte, explique ainsi, je cite, « J'ai reçu des messages d'un ami. Il me disait qu'il y a des bombardements dans le nord de Rafa et que je vais devoir déménager. On n'est pas en sécurité, mais on a décidé de ne pas bouger, car il y a déjà des milliers de gens qui sont évacués de Kanyounes, de Bani, de Garara et vers Rafa. Je ne sais pas où je vais pouvoir aller, rester, c'est mieux que d'errer. » La violence sans limite de l'armée sioniste est alimentée par la résistance du peuple palestinien qui, malgré la terreur, refuse de quitter sa terre. Nombreux sont en effet les Gazaouis du nord, à avoir refusé de quitter le nord de la bande malgré le délige de feu et de flammes. Ceux qui se sont réfugiés au sud de la bande refusent désormais de migrer une nouvelle fois. Cette résistance au risque de la mort, non pas seulement des combattants, mais aussi des civils, indiquent la conscience de la véritable nature de la guerre actuelle, à savoir vider encore plus la bande de Gaza de ses habitants en les poussant à fuir vers l'Egypte. Pendant que se commet cette nouvelle phase de la génocide, les Etats-Unis continuent à couvrir les assassinats de masse de l'armée sioniste. Le leitmotiv argumentaire des Etats-Unis, répété régulièrement par le président Joe Biden et le secrétaire d'Etat Anthony Blinken, est le même depuis le début de la guerre. Je cite, « Israël a non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de se défendre après l'attaque sanglante de Hamas, mais il doit tout faire, ce qui est en son pouvoir pour épargner les civils. » La France, pour sa part, ne trouve aucune autre urgence que de décréter mardi dernier le gel des avoirs des responsables du Hamas. Non déplaise à Biden, Macron ou Netanyahou, la arme destructrice barbare de l'armée sioniste n'a rien à voir avec les victimes des attaques du 7 octobre. Trois autres facteurs, tu par la très grande majorité des grands médias, concourent au génocide en cours. Le premier facteur est le caractère génocidaire de toute colonisation de peuplement. Les violences aveugles de l'armée sioniste ont commencé dès la naissance de l'Etat sioniste et même avant. La liste est désormais longue des massacres de civils palestiniens en Palestine et au Liban. Le second facteur se situe dans le changement de rapport de force mondiale avec la montée des mobilisations contre l'hégémonie occidentale et pour un monde multipolaire. Dans la région, cela se traduit par la nécessité de renforcer le gérant local des intérêts occidentaux, l'Etat sioniste, en particulier pour défendre les intérêts pétro-gaziers des grandes puissances occidentales face à la montée des BRICS. Le troisième facteur est le succès des attaques du 7 octobre qui réouvre un nouveau champ de possibilités politiques pour le peuple palestinien et qui brise le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste qu'Israël a mis tant de temps à construire. Décidément, rien ne sera plus comme avant, après le 7 octobre, et c'est cette crainte qui oriente Israël à faire oublier la défaite par une victoire sanglante. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada